La vie de Merylou Richter est un conte de fées qui n'est pas sans rappeler les films de Disney à mi-chemin entre le livre de la jungle et les plus belles histoires de princesses aux tenues scintillantes. Cette jeune femme est l'une des artistes de cirque actuel les plus prometteuses. Elle est issue d'une famille de circassiens, les Kassély, dont elle est la 7e génération. Et l'an passé, Merylou a uni son destin au fils d'une autre grande famille du cirque, les Richter. On connaît ces familles depuis très longtemps, soit les Richter avec leur cirque national, comme ils s'appellent en Hongrie, et les Kassély avec leurs éléphants et chevaux aussi, qui ont eu des engagements un peu partout dans le monde, surtout avec leurs éléphants. Et qui, depuis l'année dernière, travaillent en Hongrie, justement, au cirque de la famille Richter. Et c'est là que les jeunes se sont connus aussi. Il y a eu un grand mariage l'année dernière entre Merylou Kassély et Joseph Richter. Et c'est le couple qui nous a fait vraiment des surprises énormes. Un an après ce mariage, Merylou et Joseph viennent tout juste d'être couronnés d'un clown d'or, la récompense la plus prestigieuse dans le monde du cirque. Et ils connaissent bien tous les deux le festival de Monte Carlo, puisque tout petits, ils ont vu leurs pères respectifs triompher également sous le chapiteau de Fontvieille. Leur famille comprend de très nombreux membres, puisque les Kassély et les Richter sont spécialisés dans les numéros d'animaux. Je suis née moi aussi dans un cirque, tout comme mon mari. Et quand j'avais trois ans, j'ai participé à mon premier spectacle sur la piste, sur un tout petit poney. Et depuis ce jour, j'ai décidé de rester au cirque. Bien sûr, j'ai été scolarisée, je suis allée jusqu'au bout. Mes parents m'ont dit que j'avais le choix, que je n'étais pas obligée de suivre cette voie parce qu'eux l'avaient fait. J'ai grandi avec des éléphants et des chevaux, c'était mes animaux de compagnie à moi. Je savais très bien ce qui m'attendait en choisissant le cirque. Mon père m'a toujours dit, quand tu choisis cela, tu dois rester chaque jour avec les éléphants. Tu ne peux pas décider de partir deux semaines en vacances. Ce n'est pas possible avec les girafes et les éléphants. Tu ne peux pas les laisser à d'autres. Mais j'aime cela parce que je les aime tout simplement. Chaque animal a son propre caractère. Et si vous êtes un bon dresseur, vous devez trouver chez chacun de ces animaux quel est son talent. Ensuite, vous allez vers ce talent. Que ce soit les girafes, les zèbres ou les éléphants, tout est facile quand vous trouvez, vous aussi, votre chemin vers les animaux. Il faut y aller doucement et c'est très important de ne pas leur faire peur et qu'ils se sentent bien. Quand l'animal se sent bien, vous pouvez y aller pas à pas. Cela fait trois ans que les girafes sont avec moi. Les autres animaux sont nés chez nous et je les connais donc depuis que je suis tout petit. Je dis souvent que ce n'est pas un travail, mais une façon de vivre. Au Festival international du Cirque de Monte Carlo, Merylou et Joseph ont proposé plusieurs numéros époustouflants avec notamment un pas de deux équestres d'une grande beauté et un carousel d'animaux exotiques unique. Une belle complicité existe avec tous ces animaux et ce sont tous les membres de la grande famille unifiée Kasseli-Richter qui prennent quotidiennement soin des animaux et les nourrissent. René Kasseli-Jr, le petit frère de Merylou, est à 21 ans la star montante du Cirque mondial. Il a déjà à son palmarès un clown d'or et un junior d'or. Il a été surnommé Mugli en raison de son agilité et du contact hors du commun qu'il a avec ses éléphants. Je les connais depuis toujours et ils me connaissent depuis que je suis né. J'ai grandi avec eux, c'est ma famille, ce sont mes frères et sœurs. Quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est aller voir les éléphants. Je les lave, je les nourris, je leur donne de l'eau. Après, quand tout cela est fait, alors seulement je prends le temps de boire mon thé ou mon café. Les animaux ne peuvent pas parler, dire ce qu'ils veulent. Vous devez voir ce dont ils ont besoin. Après, nous prenons notre petit déjeuner et nous continuons notre journée. René Casselli Jr. et sa sœur Merilou sont donc aujourd'hui les garants d'une longue tradition familiale. Leur père leur a offert un destin hors normes en leur donnant la possibilité de grandir avec tous ces animaux. J'ai eu les éléphants lorsqu'ils avaient deux ans, comme Mambo. Il a maintenant 39 ans. Il a passé plus de 33 ans avec moi. C'est comme mon fils, c'est ma famille. Ce n'est pas qu'un partenaire de travail sur la piste, c'est vraiment la famille. Les Casselli qui prévoient déjà de revenir très rapidement sur Monaco pour participer une nouvelle fois au Festival international du cirque. René Casselli Jr. est quotidiennement à l'entraînement et veut tenter d'ici un an ou deux une performance unique, le quintuple saut périlleux, de quoi viser une nouvelle fois l'or à Monaco. Sous-titrage ST' 501